bonjour bonjour bienvenue sur les arborescences de pain merci aux anciens abonnés d'avoir eu la patience de m'attendre parce que j'ai fait une petite pause en ce mois d'avril j'espère que vous avez passé tous et toutes un beau mois d'avril et puis bienvenue au nouveau ceux qui ne connaissent pas voilà je suis de retour parmi vous sur la chaîne youtube un petit peu alors pas reposer pas plus que ça parce que ce n'était pas des vacances mais en tout cas plus affirmé plus sereine parce que tout ce que j'attendais de finaliser sur mon site dans les séquences de mail tout ça tout ce qui était de l'ordre de l'accueil de ma clientèle clientèle pardon et bien tout ça est sur le point d'être vraiment bien peaufiné bien terminé et ça fait du bien ça me permet de de me sentir plus à l'aise à vous accueillir en accompagnement individuel en guidance privé etc etc donc je t'invite si tu le souhaites aller faire un petit tour sur mon site si tu connais déjà il ya quand même des nouvelles des nouveautés des choses qui ont et qui sont un petit peu plus un peu mieux présenté voilà où j'ai pris le temps vraiment d'expliquer en quoi consistait chacun de mes services et de mes produits donc tu trouveras le lien en dessous en barre de description et puis bien sûr n'hésite pas à me contacter si un ou plusieurs outils t'intéressent pour qu'on puisse trouver le meilleur pour toi pour t'accompagner vers vers une vie qui te ressemble véritablement et une vie plus sereine également voilà sans plus tarder nous allons donc voir aujourd'hui le coup de boost du lundi donc pour la semaine attendez parce que je me perde pas dans les dates là maintenant la semaine du 29 avril donc nous terminons cette semaine du 2 voilà pardon nous terminons ce mois d'avril avec lundi et mardi 29 et 30 avril donc c'est la semaine du 29 avril au 5 mai le 5 mai le jour le mois de mai j'aime beaucoup le mois de mai donc voilà on va aller voir un petit peu pardon j'ai des fois j'ai l'impression de blablater de dire n'importe quoi on s'en fiche de savoir que j'aime le mois de mai donc on va aller voir l'énergie pour cette semaine dans laquelle l'énergie qui nous représente ce qui vient à nous ce qui peut bloquer ce que ce vers quoi on a envie d'aller ce qui oui j'ai nous aider comment se préparer au mieux tout ça tout ça je vais quand même j'ai pas noté sur ma petite fiche donc il est possible que le plan se modifie selon ce que les cartes veulent véritablement dire je vais me laisser guider voilà allez hop on coupe c'est parti j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça me fait plaisir de vous retrouver voilà ça m'avait manqué quand même il faut le dire alors nous sommes représentés cette semaine par le valet de deniers comme c'est joli regardez moi ce il est en train de jouer là avec son denier du bout du nez c'est joli alors à d'où on vient tiens je n'ai pas dit ça d'où on vient pour en être là pour en être rendu là comme on dit c'est celle ci bah oui j'ai a priori le neuf de deniers ah bah on est vraiment dans la matière on joue dans la matière c'est le voilà le printemps est arrivé on a on commence à voir les fruits de tout ce travail d'introspection de l'hiver il est temps parce que c'est vrai que le printemps a commencé déjà depuis un bout de temps d'ailleurs en astro enfin en astrologie chinoise en médecine chinoise le printemps commence carrément je crois début février ou un truc comme ça quoi donc ça fait un bout de temps que c'est en train de de germer vers où nous avons envie d'aller bon je vais tirer toutes les cartes et puis je vais faire la lecture après ce sera mieux vers où a tu envie d'aller et puis je te rappelle aussi tiens d'ailleurs j'en profite que donc pas cette semaine mais la semaine prochaine le 7 mai nous avons le live sur la canopée donc ça c'est ce vers qu'on va donc pour un abonnement de 11 euros sans engagement tu peux vraiment résilier à tout moment eh bien tu as accès à un live en communauté tranquille ou pépère pendant une heure une heure trente on fait un petit tirage sur voilà sur des sujets aussi qu'on peut discuter choisir ensemble aussi sur sur le site puisque grâce à cet abonnement tu as accès aussi à tout un peu comme un comme un mur en fait facebook ou quoi donc c'est vraiment une communauté où on peut échanger voilà donc c'est un tirage en plus petit comité c'est pas une guidance privée mais ça y ressemble un peu plus que les guidances que je fais ici sur la chaîne youtube c'est c'est un peu le les arborescences de pan accès vip quoi on va dire et et donc tous les premiers mardi du mois on se retrouve en live sur zoom je vous à partir du moment où tu as pris ton abonnement et bien je te donne l'accès le lien zoom pour nous retrouver en live et puis je tire des petites cartes pour chacun et chacune des participants participantes à la fin aussi bien évidemment encore une fois c'est pas une guidance privée mais tu peux déjà avoir quelques éclaircissements sur sur tes questionnements actuels voilà c'est sympa et puis bien sûr tu as accès aussi au replay du live et au replay du mois précédent et puis surtout grâce à cet abonnement à 11 euros par mois sans engagement je le rappelle tu as aussi la possibilité d'avoir moins 25% sur ta guidance privée voilà donc on se retrouve mardi soir prochain donc tous les premiers mardi du mois à 20h30 voilà allez on continue donc elle n'est pas du tout organisé la file qu'est ce qui peut bloquer excusez moi on a deux cartes et ok bon c'est toute une phrase on me dit donc voilà et puis ce sur quand on peut compter non on verra après on me dit que c'est bon qu'on pourra juste parce que j'ai ça c'est un peu ce sur pain c'est en gros c'est une évolution ce qui peut bloquer ce sur quoi on peut compter c'est juste une transformation à développer cette semaine pour se préparer au mieux ce qui vient à nous quand même j'aimerais bien savoir ce qui vient à nous je me suis cogné le petit doigt ce qui vient à nous on dit une deuxième carte merci pas à l'envers on a deux quatre magnifique bon alors on est parti on est parti on est parti au bout de 7 minutes d'introduction alors donc le valet de deniers et bien on est un peu comme des jeunes des jeunes pousses des jeunes bourgeons qui sortons qui jouons avec la vie il ya une une envie de tester des choses de de confirmer en fait un apprentissage ou des apprentissages dans dans ta vie mais par le fait de tester des nouvelles choses des petits pas comme ça des petites choses je trouve qu'il ya une il ya quelque chose d'assez pétillant d'assez c'est pas insouciant dans le sens irréaliste mais c'est un peu plus confiant comme un enfant en fait qui joue tout simplement parce que avec ce neuf de deniers il ya des choses qui ont été accomplies il ya des résultats dans la matière que ce soit dans le relationnel dans le professionnel quoi qu'est ce que ce soit aussi parce que tu as déjà entamé une bonne partie de ta vie et que bon ben même si tu n'es pas complètement il est possible que tu sois pas complètement comment on dit ah je trouve pas le mot content contente mais enfin de dans le contentement on va dire de ton de ta vie il ya peut-être encore des choses à accomplir il ya quand même quelque chose qui est là quoi il ya quand même un résultat simplement là je sens une énergie un petit peu plus poussiéreuse on va dire un truc il ya besoin de faire le ménage mais de faire le ménage vraiment dans 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 cette nouvelle énergie cette semaine que tu as d'aborder les choses on a dans la carte du jour d'aujourd'hui c'était le 8 de bâton il ya quelque chose qui s'accélère il ya quelque chose qui qui te rend plus créatif créative et là c'est vraiment ce que je ressens où est mon livret que je regarde le jugement à l'envers le jugement à l'envers ouais parce qu'il ya quelque chose il ya quelque chose de l'ordre de la lourdeur j'entends qui a besoin d'être d'être traversée pour comprendre qu'en fait c'est pas un avenir menaçant qui vient à toi c'est juste que tu vas vers la nouveauté et donc il ya des parties en toi qui te font croire que le ciel va tomber sur la tête mais en fait c'est pas vraiment ça il ya un truc comme ça et donc on te dit et bien confiance dans cette énergie cette semaine en tout cas profite de cette énergie de de pétillement de créativité de test de voilà parce qu'il ya une envie de se libérer alors ça là je l'ai canalisé comme ça très intuitivement oui parce que il ya quand même un passage on va dire ce vers quoi tu vas c'est vers une finalisation d'une étape de deuil alors le deuil ça peut être effectivement parce que tu as perdu un être cher mais ça peut être aussi le deuil d'une partie de soi parce que changement parce que transformation parce que transformation de tes pensées de tes façons de faire etc de tes projets aussi peut-être qu'il ya certaines personnes là qui sont en train de se reconvertir professionnellement ou bien de changer ne serait ce que d'activité tu vois ça peut être je sais pas tu croyais jusqu'à présent que tu adorais faire des activités sportives bien musclées puis en fait finalement tu te rends compte que tu as délaissé une partie de toi qui a besoin plus de repos de laisser déposer les choses donc tu vas plutôt faire je sais pas moi du qigong ou du yoga plus que de la boxe tu vas enfin bon je te donne des exemples des exemples vraiment comme ça bateau mais mais tu l'adaptes vraiment à ta vie bien sûr il ya comme un une perte aussi par rapport à un deuil à faire par rapport à ses parties en soi dans nos psychés qui était un peu dans le procès dans la dualité dans la projection de c'est la faute de l'autre etc et donc en fait ce que le jugement à l'envers c'est perte de procès mais là je n'entends pas forcément alors peut-être que certaines personnes vont perdre vraiment un procès je ne sais pas on va aller voir si c'est le cas et s'il ya des messages à ce sujet mais là je l'entends plus comme il ya un conflit qui dure qui date peut-être où tu as réussi quand même à te construire en parallèle de ce conflit une vie qui est plus abondante qui est plus riche qui te convient mais ce conflit il était toujours là un petit peu présent peut-être que tu en rêvais peut-être que c'était ça traversait tes pensées régulièrement ça te bloquait pas si tu veux dans ton avancée dans ta vie personnelle mais ce conflit alors ça peut être un conflit familial ça peut être un conflit avec soi même d'ailleurs un conflit avec un amoureux une amoureuse avec un ami une amie etc ça peut être quelque chose de longue date qui t'a vraiment travaillé au corps à l'âme et là en fait il ya une perte de procès en quelque sorte mais il ya personne qui n'est perdant ou gagnant c'est juste une libération mais une libération qui se fait parce que tu as tu as pris le temps d'ancrer les choses dans la matière tu vois c'est un peu comme si cette colombe elle venait finalement enfin je pense une colombe en fait mais moi je vois ça comme une colombe en fait qui vient nettoyer tout ton canal 1 et là c'est le moment décisif en fait qui peut paraître très négatif qui peut paraître être comme une perte comme quelque chose qui te tombe dessus quoi clairement pensé pas la tour c'est c'est un peu différent c'est pas la tour où toutes les fondations s'écroulent c'est plutôt quelque chose qui vient tout dissoudre en fait du haut vers le bas voilà si je peux donner une image ou un mouvement c'est ça qui me vient donc il peut y avoir la nécessité de prendre un c'est ici la nécessité de prendre du repos de se stabiliser parce que ça vient travailler le corps tu peux avoir quelques symptômes cette semaine un peu je sais pas mal à la gorge ou mal à la tête depuis un bout de temps des choses comme ça mais en fait c'est pas des symptômes alors bien sûr si ça perdure si ça persiste et si ça te paraît vraiment trop douloureux ou compliqué ou ou problématique va voir un médecin je ne suis pas médecin mais ça peut être des symptômes aussi juste parce que tu passes un nouveau qui a cap pardon de d'état d'être et donc ton corps est en train d'intégrer aussi cette libération et cette dissolution surtout de conflit mais voilà ça peut être encore un peu perturbant parce que ce jugement il est à l'envers là encore un c'est pas la libération totale l'allègement limite l'allègement d'ailleurs du jugement on s'en rend compte après que ça ait vraiment eu lieu c'est comme si tout d'un coup on se dit ah mais en fait depuis un bon bout de temps là je marche avec plus de légèreté je m'en étais pas rendu compte donc là c'est avant en fait c'est juste l'étape d'avant de il ya un truc je sais pas ce que c'était ce bruitage je ne sais pas je sais pas si tu auras compris ce que je voulais dire mais c'est un peu ce truc de c'est pas les rouleaux compresseurs mais comme un scan en fait qui qui est un peu lourd ou ta tendance à avoir l'impression qu'il ya quelque chose d'un peu sombre en fait qui 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 vient en toi mais en fait pas du tout c'est un nettoyage et ce sont des cap à passer possiblement il peut y avoir un petit peu de d'électricité dans l'air aussi c'est comme avant un orage en fait avant c'est avant la libération là ici et donc possiblement qu'il ya déjà des choses qui changent parce que on a passé quand même là des mois finalement j'ai bien fait de faire une pause parce que c'était quand même assez intense les énergies ces derniers temps autant dans nos vies individuelles que collectives et voilà il est possible que dans la matière aussi au niveau collectif mondial il se passe des choses assez tant d'axe quoi donc ce qui peut bloquer on a justement le cinq d'épée on a le huit d'épée et on a le trois de bâton à l'envers donc ici ce qui peut bloquer et en même temps ce qui a nécessité de traverser cette semaine ce sont tous justement tous ces conflits intérieurs et les croyances limitantes dans le huit d'épée c'est je regarde je prends le temps enfin de regarder et de pas de m'identifier mais de d'accepter voilà d'être dans l'acceptation dans l'accueil de tout ce qui me limite et qui finalement n'est pas la réalité c'est ma vision de la réalité je crois que je ne peux pas faire ça comme ça que je n'ai pas ça et que du coup je n'arriverai pas à accéder à l'objectif etc etc mais finalement c'est ma vision de la réalité et je peux faire le choix de changer ça de libérer de retourner ce jugement de vraiment de m'alléger le trois de bâton à l'envers les bâtons les bâtons les bâtons ils sont là alors trois bâtons à l'envers intéressant le trois de bâtons à l'envers je vous le dis cache comme ça et puis vous le prenez vous le prenez pas un selon si ça frotte un petit peu trop votre ego mais les mots clés ce sont orgueil arrogance vanité motif ultérieur donc motif ultérieur là je m'entends dans le sens je me précipite vers des résultats de l'avenir plutôt que de profiter du voyage en fait et du cheminement que je suis en train et la nouvelle personne que je suis déjà en train de devenir alors rêve éveillé méfiance peur d'être déçu c'est exactement ça qu'est ce qui t'empêche en fait d'accueillir les choses d'accueillir ce qui vient à toi d'accueillir cette libération ce renouveau aussi jusque dans la matière ce côté un peu plus léger en fait tout simplement là de façon générale on nous parle de la légèreté de l'âme que tu es en train de te préparer à retrouver ça va pas être pour cette semaine je vous le dis honnêtement mais c'est ce vers quoi nous allons tous et toutes de façon générale donc ici il ya c'est vraiment un ménage en fait un ménage dans les croyances aménage dans 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 les conflits il ya une pacification en fait mais qui se fait dans le chaos dans le tumulte en acceptant en fait ce tumulte intérieur donc ici c'était quoi déjà sans se vers quoi non ce qui vient à vous tout à fait ce qui vient à vous donc je vais mettre là comme ça donc on a le 4 dp donc possiblement vous allez avoir peut-être des opportunités ou même un besoin ou même des conseils venant de personnes qui vont vous dire vous proposer ou voilà une opportunité je sais pas d'arrêt de travail par exemple ou de ou de stopper un petit peu tout ce que tu es en train de faire pour te laisser juste profiter des petites activités que tu des nouvelles façons que tu es en train de faire les avec lesquels tu es en train de faire les choses mais surtout là le 4 dp c'est justement d'intégrer dans le repos le repos du mental le repos du corps et avec le 4 de coupe c'est de voir aussi qu'est ce qui t'ennuie aujourd'hui qu'est ce qui te manque de les regarder en fait ces états de manque non plus comme des vides ou des choses qui te bloquent ou des choses menaçantes en te disant ça arrive ou ça arrive pas c'est tout noir ou c'est tout blanc au niveau de l'avenir mais plutôt alors justement on va recouvrir mais plutôt de c'est quoi là en fait il manque la suite là alors qu'est ce qu'on peut avoir d'autre c'est un moment de suspension de stabilité bah tiens voilà on a la suite c'est on passe du 4 de coupe au 5 de coupe voilà tout simplement mais encore mais encore le 6 2 non mais il se fiche de pourtant je mélange bien bon donc c'est un voyage là vraiment c'est on verra la semaine prochaine mais c'est un voyage semaine après semaine il ya quelque chose on est en train de retraverser petit à petit étape par étape le voyage de du héros en fait que nous sommes ou de l'aéro de l'héroïne de la 6 2 d'épée c'est vraiment ce voyage lent prudent mais pas prudent dans la méfiance encore une fois mais prudent dans l'attention dans la contemplation de ce qui se trame dans ta vie à l'intérieur de toi etc donc le 5 de coupe c'est effectivement voir les regrets voir ce qui te bloquent par rapport au passé ça s'est passé comme ça ou ça s'est mal passé comme ça il ya eu ces conflits et donc forcément ça va se répéter à l'avenir ici on invite à accueillir ça te dire mais en fait pourquoi je pense ça comme ça comme étant la seule vérité pourquoi donc et d'où ça me vient ça et pourquoi et pourquoi ce serait pas différent et voilà et donc c'est vraiment un cheminement petit à petit cette semaine que tu vas pouvoir faire pour changer vraiment cet état d'esprit en te reposant en prenant le temps en te stabilisant et la libération en fait c'est toi qui l'a créé finalement cette révolution on me dit personnelle c'est toi qui l'a créé alors petit conseil j'avais dit pas plus de 20 minutes on y est donc je vais tirer une carte c'est marrant pour le coup de boost j'ai tout le temps cette rac qui s'invite c'est drôle petit conseil pour la semaine je trouve ça très joli là le rayon de soleil et ses gouttes de pluie il ya il ya quelque chose de vraiment de l'ordre de l'amour inconditionnel pour soi de se regarder dans ses zones de vulnérabilité de c'est vraiment c'est comme cette semaine là vous allez apprendre en fait dans la matière aussi et dans ce que tu es en train d'entreprendre quel que soit le domaine de vie finalement tu es en train de poser des pansements mais pas poser des pansements pour pour cacher les blessures pour cacher les zones de vulnérabilité ou ce que tu n'as pas envie de regarder tu vois les croyances limitantes tu t'arrêtes juste là devant le mur parce que c'est un conteneur en fait de sécurité mais qui t'empêche de changer d'aller vers ce que tu souhaites vraiment ce qui est le paysage plus grand qu'il ya derrière en fait le paysage d'évolution ici c'est vraiment un pansement un peu cicatrisant tu sais un peu comme les j'utilisais beaucoup ça quand je faisais la danse classique que je avec les pointes j'avais des pieds mais vraiment très très blessés et donc je mettais des compides je sais pas si tu connais ça alors je veux pas faire la pub non plus mais c'est des sortes de pansement de seconde peau en fait qui en plusieurs jours viennent vraiment accélérer la cicatrisation je sais pas si c'était vraiment la meilleure solution mais à l'époque ça m'aidait un petit peu quand même ça protégeait bien donc voilà c'est un petit peu ça c'est la semaine compide la semaine pansement baume au coeur voilà allez quel est le conseil pour terminer cette guidance accueillir complètement c'est complètement ça accueillir c'est très joli il me dit qu'il ya une deuxième carte le 22 deuxième carte bas c'était celle qui était en dos de deck donc voilà j'ai jamais hésité à en parler eh ben elle est retomba elle est retombée alors le livret est ce que vous êtes toujours là mes amis ouais donc le 22 accueillir cette carte t'invite à accueillir tout ce qui se passe en toi et autour de toi il est important d'accepter de vivre les émotions qui te traversent les heureuses comme les douloureuses mais aussi tous les moments de ta vie positif ou négatif même si ce n'est pas toujours facile il n'y a pas de perdant il n'y a pas de gagnant il n'y a pas de conflit il ya juste un état d'esprit donc ici on t'invite à tout accueillir en fait à t'accueillir toi même parce que tu as attiré ces événements là des parties en toi avait attiré ces événements là des parties en toi t'ont fait ressentir ses émotions donc il n'y a pas de négatif ou de positif c'est vraiment voilà la thématique de la semaine nous avons naturellement tendance à bloquer ou refouler ce que nous ne pouvons pas contrôler mais une fois cette première réaction passée accueille cette émotion avec bienveillance donne lui de la place prend du recul afin de la comprendre et de l'identifier écoute ce qu'elle a à dire sur toi même accueillir un événement c'est de donner la possibilité de trouver une solution ou de faire le point afin d'y voir plus clair magnifique et le loup protecteur oui parce que c'est vrai que le jugement il ya vraiment cette notion de certains l'appellent le soit supérieur le higher self en anglais ça peut être l'âme ça peut être les guides ça peut être la source enfin voilà tout tout ce truc dans l'invisible ce truc pardon excusez moi excusez moi la vie c'est pas un truc c'est tout cet ensemble en fait d'énergie dans lequel dans laquelle on baigne qui est protecteur et c'est un peu ça dont nous parle le jugement aussi c'est dans l'arcane majeur dans l'illustration traditionnelle du tarot on a vraiment le l'ange en fait avec la trompette c'est le c'est le jugement dernier c'est d'être pays alléluia donc c'est un peu c'est un peu ça qu'on est en train d'intégrer on me dit avec ce quatre ici on avait ces deux quatre là aussi c'est un peu le quatrième pied de la de la chaise ou de la table qui te permet de vraiment tout annuler en fait dans le sens annuler la dualité 1 voilà pour être en capacité d'être ton propre protecteur en même temps que tu sens que tu es protégé par la vie et par quelque chose de plus de plus connaisseur de la vie j'entends qui connaît un peu plus les mystères de la vie que que nous petits humains en gros pour résumer très grossièrement la carte du loup protecteur t'invite à te connecter à cet animal fascinant et aux qualités spirituelles qu'il porte le loup et j'ai d'ailleurs beaucoup de de coachés d'accompagnés enfin de personnes que j'accompagne actuellement qui qui ont de plus en plus de contacts ou de vision ou de ou de motifs en fait de symboles qui tournent autour du loup ça fait un ou deux mois là que j'ai beaucoup d'amis aussi etc qui me parlent de loup c'est très c'est très intéressant le loup est le symbole du renouveau du sauvage de la liberté et de l'altruisme magnifique il est un protecteur mais aussi celui qui ne peut être asservi il préférera souffrir plutôt qu'être entravé ressens sa force d'esprit sa liberté intérieure sa grande intelligence son instinct c'est ce qu'on me dit là en fait c'est que tes souffrances c'était aussi participer en fait à ta prise de liberté ça ne sont pas des blocages te dit le 8 dp regarde ça comme des freins qui te permettent de comprendre que ce sont des tremplins pour ton élévation pour ta prise de liberté pour être véritablement toi ok face à une société où des fois on a envie de nous mettre dans des cases et voilà donc ainsi sa force au loup et ses qualités t'accompagneront n'hésite pas à l'invoquer intérieurement lorsque tu ressens le besoin d'être guidé à ses côtés tu peux partir à la découverte de nouveaux et merveilleux territoires inspire toi de ce bel animal deviens un homme ou une femme loue magnifique donc ce côté sauvage accueillir son côté sauvage aussi un ici ce côté pas dompter des ombres des blocages des limitations des croyances des émotions des zones conflictuelles accueillir ça pour le vraiment tu vois comme cette femme là en faire quelque chose un canal d'énergie créatrice en fait parce que ce valet de denier il n'attend que à j'arrive pas à faire des phrases françaises mais il n'attend qu'une chose c'est d'apprendre à construire quelque chose qui lui ressemble et il a envie de jouer avec la vie il a envie de tester des choses donc test et accueille accueille tout tu verras bien l'étape d'après sur ce sera certainement voilà faire le tri intégré etc mais on verra ça la semaine prochaine avec tout ceci je vous souhaite à tous et toutes un bon début de semaine un bon lundi on se retrouve pour tous les jours pour les cartes du jour on se retrouve donc non la semaine prochaine du coup sur la canopée en live mardi 7 avril 7 mai pardon je vais y arriver je vais recoller les morceaux en termes de calendrier donc mardi 7 mai à 20h30 en live sur la canopée tu trouveras tout ça pour t'abonner sur le site également dans la page boutique tu as le lien en dessous et puis voilà si tu souhaites une guidance privée et bien contacte moi ou vient la commande est directement sur mon site également et puis et puis voilà vous prenez bien soin de vous je vous souhaite une très belle semaine et à très très vite sur les arborescences de pain tcha tcha merci d'avoir passé ce moment avec moi c'était noëlie poulain pour les arborescences de pain si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle poser des questions aux cartes faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie vient commander ta guidance privée directement sur mon site internet tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo sur mon site tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et surtout mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé alors on se retrouve très vite sur les arborescences de pain prends bien soin de toi 3 3 4 5 5 6 6 10 10 11 12